Et Israël est déjà sorti du cadre depuis bien longtemps. Le droit international, il le viole depuis combien d'années ? Oui, mais c'est ce qu'on est en train de dire. Combien d'années ? On ne dit pas que sur ce plateau... Je peux finir ? Excusez-moi, merci. Non, mais c'est pour abonder dans votre sens. Oui, bien sûr, bien sûr. Juste, je termine. Israël a violé 229 résolutions des Nations Unies depuis sa création. Sur la colonisation au Golan, en Cisjordanie, sur tout un tas de droits... Enfin, le droit international le plus pur. Aujourd'hui, après le 7 octobre, malheureusement, Israël a encore gravi un échelon, un échelon de l'horreur, un échelon de la violation du droit international, en bombardant, en tuant, malheureusement. Et à chaque fois, évidemment, ce sont ces cibles qui prédominent sur la vie des civils. Et ça, on peut le déplorer. Et Israël est totalement sorti du cadre. Nous, chez Marianne, on publie une une qui sera en kiosque jeudi où on parle d'État hors la loi. Et il a été question même pendant notre conférence de rédaction sur est-ce qu'on qualifie Israël l'État voyou ? On peut se poser la question aujourd'hui. Franchement. Donc moi, je le dis honnêtement. Est-ce qu'on ne peut pas... On ne parlerait pas aujourd'hui pour qualifier Israël d'État voyou ? Alors, réponse là-dessus, puis on avancera au-delà de la question morale, mais sur le danger, sur la prise de risque d'Israël. Mais d'abord, réponse, puisque Raphaël, j'ai nos amis, répondez sur l'État voyou, parce que là, je vois que ça bout.